Souvent, on informe nos clients qu'on n'accorde pas beaucoup d'importance ou de crédibilité aux rapports qui sont faits par les analystes financiers des grandes firmes. Ça peut être exemple des grandes banques canadiennes. Aujourd'hui, on va vous expliquer pourquoi on accorde peu de crédibilité à ces rapports-là et qu'est-ce qui distingue ces rapports-là à la recherche qui est faite dans une firme privée telle que Medici. Donc, le premier élément qui est important de savoir, c'est que les analystes des grandes firmes, ils sont attribués à un secteur donné. Donc, ils vont analyser uniquement les entreprises, exemple du secteur aéronautique. Ça se peut que les entreprises du secteur aéronautique, c'est tous des mauvaises idées d'investissement. Donc, c'est pourquoi nous, on va analyser l'ensemble des entreprises du Canada, des États-Unis ou de partout qui est facile d'investir pour dénicher la meilleure opportunité d'investissement parmi l'ensemble de ces entreprises-là. On n'est pas confiné à effectuer des recommandations puis trouver une meilleure opportunité dans un cadre sectoriel. Donc, ça, c'est le premier avantage qu'on a au niveau de la latitude dans nos recherches. Le deuxième point qui est important de savoir, c'est que les analystes, le but de leur rapport, c'est de formuler ce qu'on appelle un cours cible. Et c'est un cours estimé de combien le titre pourrait atteindre sur une période, normalement, autour de 12 mois. Donc, c'est assez court terme, 12 mois. On pourrait les comparer un peu à des market timers. Puis, on le voit dans les appels conférences. Lorsqu'ils posent des questions, c'est toujours à savoir quels vont être les prochains développements à court terme, comment ça va impacter les résultats du prochain trimestre. Donc, on voit qu'ils ont d'intérêt beaucoup sur le court terme. Nous, ça nous permet de tirer avantage de ça, compte tenu du fait que, bon, si les marges au prochain trimestre, exemple, pourraient être moins élevées que prévues, ça pourrait créer une opportunité pour investir dans l'action, puisque nous, on investit dans une perspective à long terme. Donc, au lieu de déterminer un cours cible, on cherche à déterminer quel est le prix raisonnable qu'on serait prêt à payer aujourd'hui en fonction du potentiel de croissance à long terme de l'entreprise. Et le dernier point, et non le moindre, c'est que les analystes n'investissent pas dans les titres qu'ils recommandent. Nous, on investit dans les titres qu'on recommande. Donc, ça en dit long sur pourquoi on fait ce travail-là et pourquoi lui fait ce travail-là. Lorsqu'on se rencontre dans le comité d'investissement et puis qu'un de nos analystes présente une entreprise, on lui demande régulièrement, est-ce que tu mettrais 5 % de ton portefeuille là-dedans ou 5 % de tes avoirs là-dedans? Puis encore mieux que ça, mettrais-tu 5 % de l'argent de ta mère ou de ton père dans ce titre-là? Donc, si la réponse est non, c'est probablement que ce n'est pas une bonne idée d'investissement. Donc, ça résume trois points qui font en sorte qu'on accorde peu de crédibilité à ces rapports-là. Si vous avez des questions, ne gênez-vous pas pour nous envoyer vos questions au infoacommercialgpsmedici.ca. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.